Des tubes de légendes revisités à travers des danses de salon, 28 tableaux de jive, de tcha-tcha, de passodob ou de foxtrot interprétés par la crème des professionnels de l'Hexagone. Showdance vulgarise l'art de la danse et voit les choses en grand, pas moins de 130 costumes et de 3 murs d'écran animés par 2 énormes vidéos projecteurs, alors forcément ça donne des ailes. Au départ on s'est dit on va projeter des images et on va essayer d'en faire du décor. Et on m'a présenté une machine qui permettait d'avoir plusieurs images avec un même projecteur et je me suis dit quel dommage de ne pas utiliser les possibilités de la machine et faire rentrer l'image dans le spectacle. Une mise en scène adaptée pour des salles de 4000 à 16000 personnes, alors on ne se refuse rien, même les classiques du cinéma y passent, Matrix version tango passe au doble. De quoi contenter les amateurs, mais pas les puristes. Si on fait de la danse, on risque d'être un petit peu déçu, d'y voir un petit peu les fautes techniques et tout, mais après si on veut passer un bon moment pour la musique, pour le côté festif des choses, ça vaut le coup. Les costumes sont très jolis, ils dansent très très bien, très souples. C'était à la danse qu'André Rieux est à la musique. Vraiment léger, un peu décevant. Ça m'a donné envie d'aller plus loin dans la découverte de la danse. Des chorégraphies remises au goût du jour qui rappellent de temps en temps le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Une émission de télévision sur laquelle la troupe a longtemps travaillé. Un vrai grand cabaret déjà programmé dans la plupart des zéniths de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !